Musique Bienvenue pour notre émission au fil de la rue. Tout d'abord, amis internautes, amis téléspectateurs, je vous souhaite deux joyeuses fêtes et surtout un joyeux Noël. Et regardez ce décor formidable qui est derrière moi. En tout cas, je vous invite à me suivre pendant, allez, on va dire une dizaine de minutes dans mes aventures. Ça s'appelle au fil de la rue. Alors, avec nous, Patricia. Patricia, est-ce que Belog ? Comment ? Est-ce que vous avez fait le Belog ? Non. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas le Belog ? Non. Alors, comment ça se fait ? Alors, Patricia, on fait un sondage sur les métiers. Vous faites quoi comme métier, Patricia ? J'étais aide-ménagère à domicile, auprès des personnes âgées. Alors, est-ce que ça vous dérange d'en parler pendant, allez, on va dire 10 secondes ? Je vais vous demander votre métier, d'accord ? Et vous allez me dire, voilà, j'étais aide-ménagère, c'est un métier qui est difficile, enfin bref. D'accord ? Ok ? Ah, ben alors, ça, il faut nous le dire. Amis internautes, bonjour à toutes et à tous. Avec nous, Patricia. Patricia, vous êtes aide-ménagère. Oui. Et auxiliaire. Et auxiliaire. Alors, ah, ça va pas. Faudrait couper. Ça vous dérange pas si on vous invente un autre métier ? On dit que vous étiez fleuriste. D'accord ? Ok, d'accord. Alors, avec nous, Patricia. Patricia, donc, vous êtes fleuriste de votre métier. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des fleurs ? J'adore les fleurs. Quoi comme fleurs particulières ? Les roses, tout, tout des fleurs. Alors, attendez. Il y a un problème là, parce qu'on a eu une Patricia tout à l'heure. On va recommencer, ouais. On va recommencer, on va dire, je vais vous appeler, allez, Gertrude, allez. Non, Michel, Michel, c'est beau. Michel, Michel. Ou Marguerite. Allez, Sandra, Sandra. Sandra, oui. Allez, on y va. Amis internautes, bonjour à toutes et à tous. Avec nous, Marguerite. Bonjour, Marguerite. Bonjour. Alors, Marguerite, vous êtes donc fleuriste. Vous exercez où, exactement ? À tous. Alors, paraît-il qu'il y a pour avoir des belles roses en été, il faut les bouturer. Enfin, il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il faut les couper, il faut les... Oui, on les coupe, quoi, simplement. Oui, oui, oui. Et autrement, Marguerite, est-ce que vous pouvez nous parler des thulias ? Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec leurs thulias, pour les raser. Et comment faut-il faire ? Mais vous êtes fleuriste. C'était Dimitri, Média TV. Embrassez-moi, Marguerite. Allez. Amis internautes, amis téléspectateurs, avec nous, Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour. Alors, c'est Noël. Alors, ça vous fait quoi dans votre cœur, Noël ? C'est une fête tellement belle. C'est surtout, surtout, retrouver les enfants, les petits-enfants. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et je crois que Noël, d'abord, c'est le rassemblement. C'est la famille, c'est les cadeaux, c'est la fête. Puis c'est le Christ, quand même. C'est la naissance de Jésus, il ne faut pas l'oublier. Les cadeaux, c'est le commerce, mais quand même la fête au départ. Je suis avec Esther. Esther, bonjour. Bonjour. Alors, Esther, ça va bien ? Le commerce, comment ça se passe pour Noël ? C'est plutôt calme ? Plutôt, on va dire, ça marche plutôt bien ? Aujourd'hui, c'est plutôt calme. Autrement, il y a eu des jours meilleurs, quand même. Oui, ce week-end, il y avait un petit peu de monde. Expliquez-nous voir ce que vous vendez ici. C'est des bonnets. Il y a quoi aussi ? Des bonnets, des tours de coups, plein d'articles colorés, des mitaines. Voilà, plein de choses pour l'hiver. Allez, amie internaute avec nous, Chantal. Bonjour, Chantal. Bonjour. Alors, Chantal, qu'est-ce que vous pensez des fêtes de Noël ? Parce que c'est la fête en France, en ce moment. Oui, c'est la féerie, la magie de Noël. J'étais à Strasbourg il y a deux jours. Et puis là, ici aussi, c'est la fête, même dans les petites villes. Et vous allez faire quoi à Noël ? À Noël, c'est familial, donc c'est regroupement des enfants, des petits-enfants. Bon, s'il y a les grands-parents sur place, ils sont là aussi, ils sont les bienvenus. Avec nous, Catherine. Catherine vient de Van Le Châtel. Van Le Châtel, c'est la cristallerie. Et oui, amie internaute, amie téléspectateurs, si vous voulez aller faire un tour dans vraiment cette ville, ce village, absolument fabuleux. Bonjour, Catherine. Bonjour. Alors, Catherine, ça marche le commerce en ce moment ? Tout va bien ou c'est morose ? Comment ça se passe ? Je veux dire, c'est ni bien ni mal. Bon, par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup moins bien. C'est moitié moins bien, j'irais. Mais on ne peut pas se plaindre. Les compteurs ne sont pas à zéro. Avec nous, à la brasserie La Cigogne. Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Et Evelyne. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Alors, je vais vous poser une première question. Qu'est-ce que vous pensez des fêtes de Noël cette année ? Vous allez faire quoi ? Vous allez faire la fête ? Noël en famille et Nouvel An entre amis. D'accord. Donc, tranquille alors. Et vous, Evelyne ? Pareil. De même, oui. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de notre pays ? C'est un pays qui est compliqué à vivre. Ah, oui. Vous changeriez de pays, ce serait à refaire ? Non, je n'irai pas jusque-là non plus, mais il y a du travail à faire. D'accord. Et vous, Evelyne ? Oui, c'est vrai. Oui, vous pensez ? Oui, je pense pareil, oui. C'est vrai. Et autrement, alors maintenant, si vous aviez un vœu à faire pour nos amis téléspectateurs, ce serait lequel pour les fêtes de Noël ? Si vous étiez une fée et que vous aviez une baillette magique, ce serait laquelle ? Qu'est-ce que vous diriez ? Que chaque personne puisse arriver à vivre tous les mois normalement sans avoir des fins de mois difficiles. D'accord. Et vous ? Oui, oui, tout ça, pareil. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi qui va passer où on va interdire la monnaie ? C'est-à-dire que maintenant, il n'y aura plus de billets, il n'y aura plus de monnaie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous êtes d'accord, finalement ? Maintenant, on va payer avec une puce qu'on aura carrément dans la main. C'est une loi qui doit passer à l'Assemblée. Et vous en pensez quoi, ça ? Moi, je suis contre parce que je trouve que c'est du n'importe quoi. C'est juste un intérêt pour le gouvernement pour faire la chasse au blanchiment d'argent et aux fraudes fiscales. C'est juste un intérêt pour le gouvernement, mais pas pour les gens. D'accord. Evelyne, est-ce que vous vous voyez avec une puce dans votre doigt ou dans votre bras ? Non, pas du tout. Non. Et l'autre loi, encore pire, qu'ils veulent faire, c'est le port du casque au lit. C'est-à-dire qu'on va devoir dormir, être équipé d'un casque. Je trouve ça complètement débile. Complètement débile, exactement. Vous en pensez quoi de ça, vous ? En fait, en tant qu'être humain, par moment, avec certaines lois, on a l'impression que les droits de l'homme ne sont pas respectés et qu'on n'a plus de liberté. Et vous, Evelyne ? C'est vrai. Et vous acheteriez un casque, ce serait un casque qui commande de moto, de mobilette, de scooter ? Forcément de moto, moi. De moto ? Oui. Tu mets la moto ? Énormément, oui. Oui, moto aussi, oui. En tout cas, vous étiez vraiment charmante, exceptionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de la politique aujourd'hui, de la France en général ? Est-ce que c'est morose ? Est-ce que vous dites que c'est beau, qu'on va y arriver ? Question piège. Oui, on va y arriver un jour. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Fillon qui veut instaurer le port du casse-coli ? Le port du casse-coli ? C'est véridique. Oui, alors moi j'ai un petit souci avec ça, parce qu'est-ce qu'on peut garder ses lunettes ou il faut qu'on les enlève ? Normalement, il faut les enlever. Il faut les enlever, oui. Je trouve qu'au niveau confort, ça n'a pas l'air d'être top. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de notre pays ? C'est un pays qui est compliqué à vivre. Ah oui, vous changeriez de pays, ce serait à refaire ? Non, je n'irai pas jusque-là non plus, mais il y a du travail à faire. D'accord. Et vous, Evelyne ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, vous pensez ? Oui, je pense pareil, oui. C'est vrai. Alors, question politique, la petite dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Fillon qui veut instaurer le port du casse-coli ? Le quoi ? Le port du casse-coli. Maintenant, si vous aviez un vœu à faire pour nos amis téléspectateurs, ce serait lequel pour les fêtes de Noël ? Si vous étiez une fée et que vous aviez une baillette magique, ce serait laquelle ? Qu'est-ce que vous diriez ? Que chaque personne puisse arriver à vivre tous les mois normalement sans avoir des fins de mois difficiles. D'accord. Et vous ? Oui, oui, tout ça, pareil. Un petit vœu pour Noël, pour nos amis téléspectateurs, nos amis internautes ? Qu'on vive dans la paix. Et puis, je pense à tous ceux qui ont perdu leurs proches dans l'année, tragiquement ou par maladie. Et puis, je vous dis d'avance, bonne année pour l'année prochaine et aussi bonne santé, c'est très important. Merci. Merci énormément, Catherine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501